– Bonsoir à tous, merci de nous retrouver en direct de l'Assemblée de Corse pour suivre la session consacrée aux dérives mafieuses, session consacrée aux dérives mafieuses mises en place par l'Assemblée de Corse. La session se poursuit, elle a pris un peu de retard. Les élus viennent de sortir des ateliers qui réunissaient aussi les collectifs, les associations de défense de l'environnement notamment, plusieurs associations mais aussi l'Assemblée d'Yadjouentou. Les ateliers se sont terminés, les élus sont maintenant en conférence des présidents pour rédiger une résolution qui sera présentée plus tard en session. Mais d'abord on va parler avec nos invités ici, Jean Toussaint Placenzo, qui est du collectif Massimo Sousine, bon hasard. Bon hasard. Et Léo Batteste du collectif Amma Fiano, merci à tous les deux d'être avec nous ce soir. Alors vous sortez de ces ateliers, ces fameux ateliers qui se sont tenus depuis plusieurs heures. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui leur ressort ? Eh bien nous avons constaté une grande différence avec ce qui s'est passé ce matin puisque pendant que les élus débattaient, franchement ils n'ont pas débattu, c'était des discours un petit peu parallèles, voilà où chacun a développé sa propre vision des choses sans vraiment donner une définition de la mafia. Bon on a écouté, on n'avait pas eu le droit à la parole. Cet après-midi c'était infiniment plus riche dans le sens où il y avait quand même 20 élus, il y avait la présidente de l'Assemblée, il y avait le président des exécutifs, des membres de l'exécutif, des associations environnementales, il y avait les deux collectifs anti-mafia, donc nous avons discuté très largement de manière contradictoire, ça a été vif mais très convivial et on a abouti à la production d'un programme de travail autour de cinq points. Il y aura cinq commissions qui vont se réunir avant Noël et qui vont commencer à travailler à partir du début 2023. Ces cinq points ont fait l'objet d'un consensus après des discussions, voilà, assez serrées, oui. Noël Bates, ces cinq points, quels sont-ils ? Est-ce que c'est une méthodologie qui vous convient ? Non, avant de répondre, je veux dire, je partage tout à fait l'analyse que vient de faire Jean Toussaint parce que c'est tellement très contrasté. Je regrette d'ailleurs peut-être que le direct, il aurait fallu le faire lors de cette commission-là qu'on vient de faire parce que vraiment, c'était très riche. Les gens sont allés au bout de leur logique. Je précise que c'était un huis clos. Oui, mais je ne comprends pas comment on dit huis clos. On voit de partout des commissions publiques. C'est un peu le principe même de la démocratie. En tout cas, on est loin et ça a été remarquable. Et c'est sûr que les cinq points qui vont recouvrir un peu tous les aspects, moi de mémoire, je me rappelle parce qu'il faut encore revoir, il y a les politiques, je dirais, publiques sur éthique et politique. Il y a le problème du traitement pénal, l'observatoire, etc. Il y a tous les aspects d'éducation. Ça brasse tous les champs, je dirais, d'investigation. Ce qui est remarquable, c'est que ça nous permet de travailler ensemble avec le même souci de cette intelligence collective qui a marqué cette réunion, avec une présence, je crois, je le dis pas pour nous auto-glorifier, mais les collectifs ont beaucoup apporté et peut-être dissipé aussi certains doutes, en particulier sur le fait qu'on n'était pas des liberticides, mais qu'on se battait pour défendre l'intérêt des citoyens qui, eux, ont face à eux des gens qu'ils jugent et exécutent dans la foulée. Nous, la loi qu'on veut pour la Corse, c'est une loi respectueuse de l'individu, mais il faut se protéger de ce mal. Et ça, je crois que le message est en train de passer. Durant ces ateliers, est-ce que vous avez senti de la part des élus une parole plus libérée que pendant la session ? – Je ne dirai pas ça, non. Il y a une évolution, c'est sûr. On va dire que la muraille du déni s'est émoussée. Mais je voudrais rendre hommage quand même un petit peu sur votre antenne hier soir à une tante impolite et à François Alphonse. Il s'est exprimé. Il a parlé, il a dit qu'il était pour agir et agir vite. Et il a dit qu'il faut prendre le taureau par les cornes parlant des lois anti-mafia. Alors, si vous voulez, c'est amusant parce qu'habituellement, la mafia est présentée sous la forme de pieuvre. François Alphonse l'a présentée sous la forme d'un taureau. Oui, c'est un peu comme nous. On nous dit, non, on ne peut pas utiliser mon mafia. Mais le quatrième point, c'est dérive mafieuse, instrument d'analyse et de quantification, procédure de droit et de politique pénale. Dérive mafieuse, ça nous convient tout à fait pour travailler, même si un jour, il faudra bien dire le nom de mafie qu'on met de côté tous les débats sur la sémantique. Justement, le mot de dérive mafieuse vous convient à tous les deux ? Ce qui est certain, c'est qu'il y a une grande avancée. Parce que nous revenons de loin. Vous savez à quoi ça me fait penser, ce débat sur la mafie ? C'est le sébat qu'on avait quand on était jeunes. On disait aux gens, il y a une langue corse, c'est un dialecte sympatoire. Il a fallu se battre pour faire comprendre à des gens que ce qu'ils parlaient, c'était une langue. Aujourd'hui, on est obligé de se battre pour faire comprendre que tout ce qui se passe, les assassinats, les raquettes, etc., c'est un système mafieux. On y est arrivé, ça aurait dû être privé il y a longtemps, mais c'est l'un des endroits aujourd'hui où on débat toujours sur ça. Parce que dans la société civile, je peux vous assurer que 99% des gens, et on en rencontre beaucoup, qui savent très bien qu'il y a un système mafieux et qu'il faut le combattre. Qu'est-ce que vous attendez réellement de la collectivité de Corse dans les compétences qui sont les siennes aujourd'hui ? Donc qui sont des compétences qui ne relèvent pas du régalien ? Alors, le but de la journée d'aujourd'hui, c'est mettre en osmose la société, c'était la conscience qu'a la société Corse du phénomène mafieux avec les prérogatives des élus. Voilà, c'était cette rencontre dont on avait besoin. Ce n'est pas facile, ça n'a pas été facile. Donc on a obtenu quelque chose. Rien n'est gagné d'avance, mais on a obtenu de pouvoir travailler sur ça. La collectivité a des prérogatives. On n'avait pas besoin de l'État pour discuter entre nous. L'État, c'est un autre problème et on va en discuter. Mais il est évident que si la société Corse et les élus de l'Assemblée de Corse sont ensemble sur cette question, il est évident que l'État va être dans une position difficile et sera obligé d'apporter des réponses concrètes. Alors, vous l'avez dit, cette session a été attendue avec impatience et depuis très longtemps. Elle avait été annoncée en 2019, juste après l'assassinat de Massimo Souzini et la création de vos deux collectifs. Cette session, elle a eu lieu ce matin, ce débat politique. On va écouter un extrait du discours du président de l'exécutif, Gilles Siméoni. Peut-être pouvons-nous faire mieux, mais je n'accepte pas, en tant que président du conseil exécutif, que nous soyons stigmatisés sur cet aspect-là où nous sommes irréprochables. Parce qu'au-delà des textes et des techniques juridiques, il y a une question politique. Est-ce qu'aujourd'hui, quand moi, président du conseil exécutif, je prends une décision, que ce soit dans le domaine de l'urbanisme, que ce soit dans le domaine des transports, que ce soit dans le domaine des déchets, que ce soit dans n'importe quel domaine, lorsque moi, président du conseil exécutif de Corse, ou lorsque les élus de cette Assemblée votent, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient nous dire à l'oreille, mafieux ou pas mafieux, tu vas faire comme ça ? Moi, je vous dis qu'il n'y a personne qui vient me tenir le bras. Et que les Corses, et je vous le dis en vous regardant, que les Corses peuvent avoir confiance en moi et peuvent avoir confiance en nous pour que nous fassions en permanence prévaloir l'intérêt général. Il y a des dérives mafieuses en Corse. Je regarde Dominique Bouquine, qui a construit sa vie politique et sa vie d'homme sur un certain nombre de principes et de valeurs que nous partageons au-delà de nos différences politiques. J'ai parlé d'une maison de cristal, ça m'a été reproché. Il y a des insuffisances, il y a des mécontentements, il y a des problèmes avec le personnel. La maison de cristal, dans le domaine des principes essentiels, dans le domaine de la transparence, dans le domaine de la probité, elle est en place. Elle va s'améliorer, mais elle est en place. Entendez-le et sachez-le. Les Corses peuvent être tranquilles et peuvent être fiers de leur institution. Et peuvent être fiers de leur institution. Et peuvent être fiers... Alors, les Corses peuvent être tranquilles, c'était les mots du président des exécutifs qui demande aux Corses de faire confiance. Vous avez confiance aujourd'hui ? Moi, j'ai l'habitude de faire confiance aux gens, mais dans la vie de tous les jours. Concernant des gens qui ont du pouvoir, je suis désolé, mais je suis, on va dire, plus précautionneux, je suis plus attentif, je demande des comptes. On les appelle les élus, mais c'est en fait une délégation de pouvoir du peuple vis-à-vis de personnes. Et le terme de confiance ne me paraît pas adéquat en parlant des élus. Je suis pour que les élus ont des droits, évidemment. Ils ont surtout des devoirs. On a senti quand même une défense de la part des élus qui réfutent l'idée de porosité et d'avoir été un petit peu stigmatisés. On n'a pas fait à nous non plus la langue. On a été surpris par le discours de Gilles, ce passage-là qui était très passionné. Et je pense qu'il est un peu sur la défense, mais je ne vois pas pourquoi. Comme tout ça, aujourd'hui. Oui, non, mais pourquoi personne ne l'a mis en cause ? Au contraire, ce que nous disons, nous, c'est que les hommes politiques ors, à 99% sont vertueux, mais qu'ils ne voient pas les dangers, qu'ils sont en train, des pressions mafieuses qu'il y a autour d'eux, qui petit à petit ne vont plus le permettre d'avoir une certaine liberté de choisir. Au contraire, on fait un travail pour eux, ce que nous avons redit tout à l'heure. Donc je pense que c'était un peu en décalage avec l'atmosphère générale qu'il fallait avoir. C'est pour ça que ça a été mal ressenti. Il faut le dire, ça a été mal ressenti dans la salle. Mais cet après-midi, c'était un autre Gilles Sibéone que nous avions. C'est quelqu'un qui allait au fond des choses avec nous et qui était très constructif. Je ne dis pas qu'il faut avoir confiance et je te rejoins. On peut voir au niveau politique, on sait ce que ça donne. L'affectif, c'est tout blanc et tout noir. Les désillusions, tout le monde en a eu dans la vie. Mais lui, il a pris une direction qui nous intéresse parce qu'il est en train de reconnaître le phénomène du mafieux. La Corse est la première assemblée qui a reconnu cela, qui fait un débat. Et c'est une grande avancée. Alors on dit bravo aux hommes politiques-là, en particulier, puis je vais te dire, à tirer mon chapeau à Nanette, qui a très bien animé, y compris son discours de ce matin, très bien animé ces débats. Alors je vais vous poser une dernière question à tous les deux avant de vous laisser retrouver l'hémicycle, en tout cas l'Assemblée de Corse. On a entendu sur le constat les élus pratiquement tous plus ou moins d'accord qu'il y a une dérive mafieuse en Corse. En revanche, aussi tous plus ou moins d'accord sur le fait qu'ils n'attendent pas de régime spécifique type italien comme le délit d'association mafieuse. C'était une déception. Cette question, elle est beaucoup plus générale. Elle concerne d'abord les députés qui peuvent voter les lois. On a été les voir, on en a discuté. Elle concerne ensuite l'évolution. C'est une loi qui va s'appliquer à la France entière. Nous, on souhaite que la loi anti-mafia soit harmonisée à l'Europe parce que le problème mafieux, maintenant, il est européen et pas simplement Corse ou français ou italien. Que certains, aujourd'hui, ne comprennent pas l'utilité de cette loi, on peut en discuter. Quand on nous accuse éventuellement d'être contre les droits de la société, on serait contre leur propre droit. On serait contre la présomption d'innocence. Ça n'a pas de sens. Donc c'est une question qui peut être débattue mais qui n'est pas du ressort de la collectivité de Corse. Même constant ? Oui, mais vous savez, on parle de l'Europe. Rapidement. Il y a la commission CRIM, qui s'appelle CRIM, de l'Assemblée européenne, qui chiffre à 200 milliards d'euros, c'est-à-dire 1% du budget de la commission européenne. Les revenus, je vous présente, les termes de la mafia dans toute l'Europe. C'est un problème qui est mondial, mais de plus en plus européen. Et la Corse donne l'exemple, c'est la seule région où il y a deux collectifs anti-marches. Il faut s'en féliciter. Et nous allons faire avancer les choses. Aujourd'hui, on a fait bouger les lignes au niveau politique. Et on continuera ce combat parce que la citoyenneté, c'est elle qui va faire changer les choses en Corse. Merci à tous les deux à vous laisser retrouver les travaux de cette Assemblée de Corse. On a vu, donc on a entendu Gilles Simeone. On va écouter maintenant un extrait du débat qui a eu lieu ce matin. Je vous ai entendu, Monsieur le Président, égrené les responsabilités de l'État dans les formes de violences sociétales qui, au bout du compte, peuvent expliquer certains comportements déviants et l'existence de dérives mafieuses. On ne peut pas s'exonérer des violences politiques, faire comme si elles n'avaient jamais existé ou comme si elles ne continuaient pas de prospérer. Lorsqu'on a, il n'y a pas si longtemps que cela, légitimé le racket comme motif de levée d'un impôt révolutionnaire, lorsqu'on a légitimé des meurtres, des plastiquages, lorsqu'on a érigé des symboles qui sont devenus des icônes générationnelles, lorsqu'il y a quelques années, certains parents fondaient de l'or pour façonner des clandestins cagoulés et armés et leur offrir ce type de bijoux comme certains de nos honnés offraient des chaînes de baptême et des crucifix à la communion. On a créé les conditions symboliques d'une violence multifactorielle. Nous ne pouvons rejoindre et être d'accord avec l'ensemble des propositions qui sont formulées. Nous sommes dans un système pénal, le système pénal français, qui est déjà extrêmement répressif. nous sommes soumis à une législation pénale qui est d'ores et déjà très complète et qui permet de répondre à toutes les situations pénalement répréhensibles. Aujourd'hui, notre groupe n'est pas convaincu de la pertinence d'une nouvelle législation ou de la création d'une nouvelle infraction qui viendrait s'ajouter au millefeuille législatif existant. Nous ne sommes pas plus convaincus qu'une nouvelle législation permettrait d'améliorer le degré d'élucidation des crimes ou des délits puisque par définition, la sanction intervient lorsque les individus sont condamnés au moment de leur condamnation et il faut préalablement qu'ils aient été d'abord identifiés puis poursuivis bien évidemment. Cela étant, je le disais, s'il nous était dans le cadre des travaux qui ont vocation à se poursuivre, s'il nous était démontré une plus-value de cette nouvelle infraction que certains appellent de leur vœu, une plus-value notamment par rapport au délit d'association de malfaiteurs en bande organisée qui est déjà une infraction fourre-tout et qui a déjà vocation à s'appliquer à nombre de situations infractionnelles. S'il nous était assuré également que les droits de la défense seraient respectés et s'il nous était enfin assuré que cette infraction ne serait utilisée qu'à l'encontre des personnes concernées, alors notre position, la position de notre groupe pourrait effectivement évoluer. N'attendons pas de l'Etat, attendons de nous-mêmes. Moi j'attends et je le dis d'un Etat corse demain, un Etat fort, un Etat humain qui donnera des règles et des interdits. Mais dans l'absolu, l'Etat nous a abandonnés, il a laissé faire, il a pris les voyous corses il y a 30 ans pour faire le sale boulot dans la tradition du sac. Ça a été ça l'héritage de la gangrène qui nous a aujourd'hui amenés sur les voies du chaos. Et là aussi, là aussi, notre petite taille, notre fameuse taire de proximité que certains voudraient nous opposer, elle nous permettra de rapprocher l'institution des Corses, du peuple, qu'ils voient, qu'ils sachent ici ce qu'il se passe. Et ça oui, nous avons un effort à faire et nous devons nous le dire. Je crois qu'on est en perte de repère. Il faut retrouver nos valeurs, celles qui ont fait la force de notre peuple par le passé et qui nous ont conduits à nous battre pour être reconnus en tant que tels. Mais il faut aussi construire une autre société. Celle-ci ne peut pas nous convenir. Le paduc a été un moment important. un projet de société. Aujourd'hui, on a mesure qu'on ne veuille ou non les limites. Cela veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Je vous entends pour quelques extraits de ce débat qui a eu lieu ce matin ici à l'Assemblée de Corse. Mon rejoint sur ce plateau Paul Hortoli du journal de RCFM et correspondant pour le journal Le Monde en Corse et Jean-Michel Albertini que nous ne me présentons plus. Alors, première question Paul, comment on peut analyser cette session ? Elle était très attendue. Est-ce qu'elle a tenu ses promesses ? Pour l'instant, on partit, mais il faudra attendre la fin de la journée pour dire que cette session a tenu ses promesses. Ce matin, finalement, l'une des satisfactions de cette journée, c'est que la mafia est bien entrée dans l'Assemblée de Corse mais n'a pas feutré. On n'a pas entendu les mots de Brise de mer, on n'a pas entendu non plus les mots de Petit Barre, de Bande de Vanzola, parce qu'on en parle encore assez pudiquement et les groupes politiques se sont exprimés de manière assez linéaire. En tout cas, c'est dans l'hémicycle peut-être qu'après, lors des ateliers... Dans la commission permanente, on a pu glaner quelques informations, effectivement. La parole s'est un peu plus libérée et on a pu voir que les associations, notamment de défense de l'environnement, étaient entrées dans le dur, citant notamment la pression exercée par des mafieux notoires, je cite, où les ventes étaient comme Jacques Marianne sur certains mers pour des permis de construire. Donc, on a vu que le ton est monté. Malheureusement, la presse n'était pas là pour entendre ses propos. Alors justement, oui, parce que c'était à huis clos, on n'a pas pu entendre ce qui a été dit. Jean-Mittus, quelle analyse vous faites sur cette journée, en tout cas sur ce début de journée, puisque ce n'est pas encore terminé ? Alors déjà, cette session a eu lieu, c'est déjà un grand pas. C'est quand même la première fois dans une assemblée politique, l'Assemblée de Corse, qui évoque ce problème-là. Alors, c'est vrai, ce matin, la session nous a laissé un peu dubitatifs, parce qu'on sentait quand même une certaine prudence, une certaine retenue de la part des élus, ils avaient même du mal à nommer les mots, mots M-A-U-X. Et ils ont même assumé, certains, pour certains, le refus de toute législation particulière dans la lutte d'antimaphia. Ça a été très clair, en avançant des arguments qui, à la limite, pouvaient être retenus sur les libertés individuelles. Personne ne voulait, en tout cas, de système de législation de type antimafia en Italie. Et d'ailleurs, à la fin de cette matinée, les collectifs étaient particulièrement remontés. Ils n'avaient pas du tout apprécié la teneur des débats. Et puis, alors, changement du tout au tout cet après-midi, avec ces ateliers qui ont duré beaucoup plus longtemps que prévu. Mais visiblement, ça a été une bonne chose, ça a été profitable, puisque tout le monde est sorti plutôt satisfait de ces rencontres avec des assurances qui ont été données, visiblement, par les élus de l'Assemblée. Alors maintenant, il faudra quand même attendre l'écriture de cette résolution. C'est en cours, je crois. Je crois que la droite est allée discuter. Il sera certainement amendé. – Certains amendements, oui. – Voilà, ça devrait être imminent. Il y aura sans doute encore un petit débat dans un instant. Alors, session difficile déclaré ce matin à Marie-Antoinette au Pertu à l'ouverture des débats. C'était un peu prémonitoire. Alors on verra maintenant la résolution, dans quel terme elle sera votée. Et puis surtout, on va attendre la suite annoncée ce matin par les membres de l'Assemblée. Le travail qui va être fait durant les mois à venir. Et puis enfin, on verra à ce moment-là, avec les propositions qui seront faites, si cette session a été utile ou pas. – Merci Jean-Mittius, merci à tous les deux. Voilà, se referme ce intent tout spécial de l'Assemblée de Corse pour cette session consacrée aux dérives mafieuses. Le temps juste de remercier toutes les équipes techniques qui ont permis la réalisation de cette session extraordinaire ici à l'Assemblée de Corse et les équipes techniques de l'Assemblée de Corse qui nous ont accueillis. Merci à vous, Soubidaoua, Rydroade et Ochtrou-Gorsigazère. Sous-titrage Société Radio-Canada